Europe 1, 7h46, les mois se succèdent et le nombre de morts ne cesse d'augmenter sur les routes. Thomas, vous recevez une femme en colère ce matin, Chantal Périchon. Elle est présidente de la Ligue contre la violence routière. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Chantal Périchon. Bonjour. Est-ce que vous nous confirmez ce matin que le nombre de morts sur les routes en août sera une nouvelle fois en hausse ? Oui, je le confirme et c'était prévisible. Nous comparons toujours les chiffres à l'année précédente. L'année précédente, la météo avait été absolument exécrable. Il y avait eu une baisse de l'accidentalité et Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur qui est en charge de la sécurité routière, normalement, s'était attribué les mérites de cette baisse. Il avait simplement omis de nous dire que lorsque la météo est mauvaise, les deux roues motorisées ne sortent pas notamment. Donc il y a moins d'accidents. Cette année, il fait beau et comme nous sommes devenus un pays météo-dépendant, bientôt nous mettrons des canons à neige sur le bord des routes, et bien vous voyez, l'accidentalité remonte. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'y a rien à faire ? Il faut se résigner ? Bien sûr que non. Nous savons, et nous l'avons vu dans le passé, que lorsqu'il y avait des gens véritablement en charge de la sécurité routière, et qui comprenaient qu'il fallait avoir le courage politique pour prendre les bonnes mesures, et bien nous le voyons dans le passé, il y a eu de très bonnes mesures de prise et une baisse de l'accidentalité. Mais là, il y en a eu des mesures qui ont été annoncées, certaines sont même rentrées en vigueur au 1er juillet, les oreillettes interdites dans les voitures, et pour les deux roues, la limitation à 80 en zone test sur certaines routes, l'abaissement du taux d'alcoadémie pour les jeunes conducteurs. Vous êtes aimable, vous n'avez pas lu les 26 mesures. Et donc vous voyez que ces mesures tous azimuts, quand même à le dire M. Bernard Cazeneuve, qui a une arrogance extraordinaire dans ce domaine, il ne veut pas écouter les experts que nous avons en France, les experts du Conseil National de Sécurité Routière. Seul, comme il le dit, il me revient, et à moi seul, de fixer une stratégie. Et s'il y a un CISR dans ce pays, c'est-à-dire un comité interministériel de sécurité routière... Ah ça, il n'y en a pas eu depuis mai 2011. Mai 2011, oui. Donc il n'y en a pas eu sous François Hollande. Il n'y en a pas eu, et là, c'est simplement parce qu'il est contraint d'en faire un. Il y a eu un conseil de JDD qui a montré, en faisant sortir le rapport de Marianne Bondas, qui est un rapport de l'inspection générale de l'administration, qui montrait qu'il y avait un recul de l'interministérialité. Donc contraint et forcé. Il y en aura un mois d'octobre, semble-t-il. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non, Chantal Périchon ? Mais pas que ce soit en octobre. On est en train de précipiter un comité interministériel qui n'a pas eu lieu depuis mai 2011. Il faut plusieurs mois pour en préparer un, puisque c'est la fiche de chaque ministre. Ensuite, c'est leur feuille de route. Et là, nous allons en avoir un qui sera bricolé. Ça, nous ne pouvons pas le tolérer. Mais il faut faire quoi, alors, Chantal Périchon ? Quelles seraient les bonnes mesures ? On a mis des radars partout, on a baissé le taux d'alcoolémie, on réduit la vitesse. Il ne faut pas se payer de mots. Il faut des actes. Il faut une stratégie. Il faut une politique et non pas des incantations, comme celle à laquelle nous avons eu droit, lorsque M. le ministre de l'Intérieur est allé à Garches pour nous montrer son empathie à l'égard des blessés. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons vraiment des positions extrêmement fermes. Alors, il faut s'attaquer aux facteurs de mort sur la route. Premièrement, la vitesse. Il y a une mesure et une seule qui a été fléchée par les 17 experts du Conseil national de sécurité routière, c'est-à-dire à l'unanimité. C'est passé de 90 à 80 km heure sur les routes, vous savez, qui n'ont pas de séparateur médian. Sur les nationales classiques, quoi. Voilà. Là où il y a 57% de tués. Eh bien, vous avez un ministre qui, avec une arrogance extraordinaire, vient à une assemblée plénière, indique sa décision sans tenir compte des débats, et annonce qu'il va nous faire une pseudo-expérimentation sur 81 km. Mais pourquoi pas un kilomètre, alors que 370 000 km de route sont concernés. C'est dire son mépris des scientifiques. Est-ce que le problème de la sécurité routière aujourd'hui en France s'appelle Bernard Cazeneuve ? Actuellement, oui. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons nous lancer un appel auprès du Premier ministre. Pourquoi ? Si vous regardez dans les années 70, vous avez Mesmer, Chaban Delmas, qui vont prendre les premières mesures concernant les limitations de vitesse. C'est extraordinaire. Vous avez des lobbies qui sont contre. Alors, chacun dit, mais moi, j'ai pas besoin de limitation de vitesse. Première mesure concernant le port de la ceinture. Là encore, les gens disent, c'est liberticide. Rendez-vous compte. Il y a même des gens qui écrivent que la ceinture tue. Bien. Vous avez ensuite Bérégovoy, 92, permis à point. Les routes sont bloquées en France. Eh bien, il y a des négociations auprès du président de la République, Mitterrand, Premier ministre. Et à ce moment-là, il va y avoir encore des routiers qui vont obstruer les routes. Eh bien, ils ne vont pas hésiter à faire appel à l'armée, avec des engins lourds de levage, avec des chats, pour libérer les routes quand les gens ne veulent pas les libérer. Donc vous dites, on manque de volonté politique aujourd'hui. Mais pourquoi Bernard Cazeneuve se comporte comme ça, selon vous ? C'est une question de personnalité ? Parce qu'il ne fonctionne qu'avec l'acceptabilité. Et je trouve qu'hier, il a pris une leçon de politique. Quand Jeff Wittenberg, hier, a demandé à Hollande, finalement, en conférence de presse, s'il fallait faire une politique en fonction des sondages, quelle est la réponse du président de la République ? C'est sur des sondages qu'il faudrait déterminer ses choix ? Des sondages, d'ailleurs, contradictoires, quotidiens ? Sondages avec des questions qui entraînent souvent des réponses évidentes ? Non. Il y a des moments où il faut prendre des décisions en fonction de l'intérêt majeur du pays. Eh bien, ça, c'est une réponse, et une réponse politique pour Bernard Cazeneuve. Vous dites quoi, pour finir, Chantal Perrichon, à ceux qui vous écoutent en ce moment, dans leur voiture, peut-être en téléphonant, ou en roulant trop vite, ou que sais-je encore ? Eh bien, tout simplement, qu'ils mettent leur vie en danger et celle des autres. Environ 350 morts, presque une mort, chaque jour, parce que des gens estiment qu'ils peuvent téléphoner en conduisant. Ça, c'est absolument inacceptable. Et rappelons souvent, les parents sont sur le chemin de l'école, eh bien, soyez prudents, montrez à vos enfants, vous êtes les premiers enseignants de la conduite, que diable ! Donc, chaque matin, vous allez vous rendre à votre travail. Le risque professionnel dans ce pays, il est essentiel, puisque la première cause de mort dans le monde professionnel, c'est la route. Merci, Chantal Perrichon, d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Vous parliez des enfants qu'on accompagne à l'école en n'étant pas toujours prudents, mais on en aura une illustration dans un reportage, tout à l'heure, dans le journal de 8h. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Ligue contre la violence routière. Merci, bonne journée.